C'est justement de s'impliquer au niveau des organismes humanitaires qui ont déjà des ressources et des moyens, mais qui ne sont pas nécessairement orientés chrétiens. Alors notre petit groupe a été aider la famille de Léonie. Léonie qui est atteinte d'une maladie orpheline et dont les parents ont beaucoup de besoins, que ce soit financier, support, soutien, car ils ont décidé vraiment de garder leur petite fille avec eux, malgré son handicap, qui est assez lourd. Et ils avaient vraiment besoin de coups de main pour les aider à rénover leur cuisine au complet. On a été emballer des cadeaux pour une organisation qui est sur ligne, qui aide pour les enfants malades. J'ai décidé personnellement d'aider une famille que je connais depuis quelques années. La fille de la famille est en chaise roulante depuis sa naissance, en fait, et sa mère dernièrement a été hospitalisée et doit rester à l'hôpital pendant deux mois. Donc j'ai décidé de pouvoir acheter des plats préparés et aussi avoir une équipe de femmes qui fait des repas. On s'est joint, en fait, avec un organisme de la communauté pour aller porter un panier de Noël à une maman qui était dans le besoin avec sa petite-fille. Le petit groupe, ils ont décidé d'aller visiter une personne malade qui est en phase terminale. Mais je veux simplement dire qu'on a aidé déjà quelques personnes. On prend une personne spécifique et qu'on va être prise en charge pour certains mois pour l'accompagner à ses besoins. Notre projet a été initié par une des participantes du groupe qui a eu vente d'une situation par rapport à un jeune homme d'Haïti. Le jeune homme en question, il y a une dizaine d'années, il n'était vraiment pas vêtu de façon adéquate pour affronter les rivières de l'hiver. On l'a habillé complètement, du haut, en bas, restant, salopettes, bottes, tucs, mitaines, foulards. On a vraiment senti que ça a uni le groupe autour d'un même projet. C'était vraiment le fun. On était vraiment toutes motivées. Les gens étaient vraiment heureux. J'ai déjà eu des répercussions. Il y a un jeune homme qui m'a rappelé pour nous dire qu'il n'y avait plus de travail et qu'il était tellement touché que l'Église avait fait ça et qu'il avait pensé à lui. Qu'est-ce que ça fait dans le cœur de cette personne-là qui se demande vraiment comment ça se fait que des gens qui ne me connaissent pas viennent à mon aide? Ça a été pour nous très bénéfique, l'exercice en tant que tel, parce qu'il y a effectivement beaucoup plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ça, ça nous a éveillés à être alertes aux besoins qui sont autour de nous. On a pu entendre la famille dans leur souffrance, alléger un peu leur fardeau pour quelques instants et les aider vraiment à accomplir quelque chose que seul il trouvait difficile et dans le fond partager l'amour de Dieu. Il était vraiment heureux. Incroyable de voir comment les gens reçoivent cette bénédiction-là qu'ils n'ont pas demandé et voient qu'il y a des gens qui prennent soin d'eux. C'est juste extraordinaire de voir dans leur visage. C'est une joie de donner, c'est une joie de servir, c'est une joie de combler les besoins que Dieu nous présente dans notre vie. Il serait triste qu'on s'arrête à une situation ponctuelle. Notre richesse nous aveugle énormément et souvent notre confort se vit au détriment de la détresse des autres. Transformer notre communauté un pas à la fois, une action à la fois. Ce qu'on a reçu, on l'a reçu pour pouvoir le donner. C'est tellement facile de donner, mais de recevoir, c'est vraiment équitable des deux côtés. Alors on est autant bénis l'un que l'autre. Merci à Dieu pour cette belle heure.